Ce que je voulais dire seulement, c'est que, évidemment, Le Pen, il a inventé le lepénisme, on est d'accord, mais il a inventé aussi les anti-lepénistes. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'anti-lepénistes professionnels qui se servent de Le Pen pour cacher à quel point ils sont dégueulasses, à quel point ils sont peut-être plus horriblement lepénistes que vous le croyez d'ailleurs, en se targant de la tolérance, en se disant d'un discours où tout le monde doit avoir des idées, de pouvoir se défendre, etc. Donc moi, c'est avec mon langage. D'ailleurs, donnez-moi le livre, s'il vous plaît. Attention, il va se citer, je crains le pire. Parce que tout ça, c'est une question de langage. Et si on dit avec les vrais mots... J'ai pris la version la plus light. Voilà. Alors moi, je vais prendre la version un peu moins light, qu'on sache exactement comment on peut, justement, à la fois dégoupiller ceux qui sont pour quelque chose et aussi ceux qui sont contre. Car c'est ça qui est important aujourd'hui, pour essayer d'échapper à l'idéologisation. L'idéologisation, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Oui, mais allez-y, dégoupillez. Voilà, alors espérons qu'on ne va pas décrocher trop vite, parce que de toute façon, c'est très court. Vous, ordures psychanalytiques décortiquant les anathèmes de la bourrique tonitruante de Le Pen. Vous, vieux gauchistes militants pour l'interduction du Front National au nom de la liberté d'expression. Vous, Sainte-Nitouche démocratique qui pleurnichait sur commande sur le sort des immigrés dont vous n'avez rien à foutre. Vous, athée bébête qui ne respectait une église que lorsque les flics en expulsent des sans-papiers. Vous, porte de l'humanisme, vous n'êtes plus crédible. Vous croyez que mes insultes sont gratuites, mais votre sérieux se perd à chair. Vous êtes abject quand vous cachez votre plaisir manifeste à l'éploté ce pénis géant et ructant de sophisme. Que vous êtes écoeurant d'insincérité à nier que Le Pen est votre idole et que son sex-appeal vous plaît cent fois plus que celui de Brigitte Bardot, la star griavie. Le plus beau cul de la galaxie ne vaut pas la gueule de Le Pen pour bien vous faire gicler de vos couillettes républicaines votre petit liquide à peine séminale, stérile mauviète qui ne produirait jamais rien d'autre. Dans votre vie minable, de bandeurs monomaniaques que trois gouttelettes de haine laiteuse envers ce que vous aimez le plus sur cette terre, Jean-Marie Le Pen. Gérard.